On espère bien. Merci beaucoup, Sophie André-Roy. Merci. C'est tout pour notre magazine aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de notre rendez-vous dominical. Notre équipe aujourd'hui, je la remercie en votre nom. À la technique, il y avait Dominique Beaudoin. Vous avez pu entendre les journalistes Michel Labrecq, Myriam Fimbry, Akléaït Abdallah et Annick Béraud, journalistes à la recherche Christophe Guillon. Cette émission est une réalisation de Louise-René Bessette et Robert Lamarche. Nos adjointes à la réalisation cette semaine, Marie-Josée Gendron et Gabrielle Côté. Ici Michel Desautels. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Des nouvelles d'Adib Alcalidé. Et on parle à Miss Me et Mick Michel pour savoir si les graphiteurs vont occuper plus de terrain pendant qu'on se confinait. Du côté de chez Catherine. Aujourd'hui, 14h, maritime 15h. Ici Première. Ici Boucard Diouf. Les virus sont en nous et partout autour de nous. Mais on les connaît mal. C'est pourquoi j'ouvre la saison avec une émission intitulée Virus 101. Aujourd'hui, 16h, maritime 17h. Ici Première. Ici Radio-Canada, Première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Et il y a beaucoup d'enfants! Ce midi au Radio-Journal. Au Québec, réouverture généralement appréciée des commerces fermés le dimanche depuis avril. C'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne idée. Ça fait un contexte lentement les autres journées, là, puis ça fait plus de fil, de temps d'attente. Climatisé partout en CHSLD, comme le réclame le Conseil pour la protection des malades, difficile, répond la ministre Blais. On fonctionne avec des bâtiments qui sont vétus, qui ne peuvent pas prendre une charge électrique plus élevée. Bonjour, ici Émilie Hamon.